L'administration Trump riposte à la taxe GAFA française. Les Etats-Unis ont annoncé avoir lancé une enquête sur les effets de cette taxe afin de déterminer si celle-ci est discriminatoire ou restreint le commerce américain. Une enquête qui pourrait, en fonction des conclusions, entraîner des mesures de représailles américaines. En France, l'instauration de cette taxe sur les GAFA, les géants mondiaux du numérique, doit être définitivement adoptée par le Parlement ce jeudi. Portée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ce projet de loi fait de la France un des pays pionniers en la matière. Il vise à taxer les activités numériques qui créent de la valeur grâce aux internautes français. La taxe ciblerait les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques de plus de 750 millions d'euros dans le monde. Elles devraient s'appliquer à une trentaine de groupes, incluant Google, Amazon, Facebook et Apple. L'idée est de les imposer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France. Cette solution unilatérale française a vocation à n'être que temporaire, dans l'attente d'un aboutissement de négociations internationales. Merci. 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 Merci.